Et on termine ce journal pour vous parler d'un événement qui va se dérouler pour la première fois dans le Grand Est. Il s'agit du championnat de France de Tarot qui aura lieu du 27 octobre au 1er novembre prochain à Bar-le-Duc. Avec moi pour en parler le président du Tarot Club du Barois, Jean-Philippe Crianbeul. Bonsoir. Et donc comme je le disais, c'est la première fois que cette compétition nationale va se dérouler dans le Grand Est avec une fierté j'imagine et certaines retombées qui vont être attendues pour le club. Tout à fait, oui. C'est la première fois qu'on va faire connaître Bar-le-Duc dans toute la France. Et le département de la Meuse aussi. Donc c'est vrai pour nous, petit club qui a une existence de 4 ans, c'est une fierté. Donc on rappelle le club que vous avez imaginé créé dans le pays barois qui est basé à Beuray-sur-Saut. À Beuray-sur-Saut, oui. Monsieur Fillon, Gérard Fillon qui nous a accueillis généreusement dans son village en nous mettant à disposition une salle pour nous entraîner le vendredi pour faire quelques compétitions les samedis et dimanches. Donc je le remercie encore une fois. Et nous, on a eu une petite, au départ, on a eu huit joueurs à créer le club. Et puis tout doucement, des nouveaux adhérents sont arrivés. Et on a eu une petite vingtaine maintenant à se réunir tous les vendredis. Et donc de là, vous avez candidaté pour recevoir finalement une partie de la Coupe de France. Tout à fait. Une partie du championnat de France de Tarot. Donc on l'a dit pour prochaine date, à la barroise de Bar-le-Duc. Comment va se dérouler du coup cette étape ? Alors il y a deux ans, on a postulé avec l'aide du comité Lorraine de Tarot. On a postulé au niveau de la fédération. On a déposé une candidature qui a été acceptée. Ils sont venus visiter la salle, la barroise. Donc ils ont accepté les conditions d'hébergement qui se déroulent sur Bar-le-Duc. Et du coup, on va recueillir la Coupe de France. Donc c'est un championnat de France. C'est une catégorie du championnat de France. Donc c'est la Coupe de France. Et en parallèle, il y aura des opens qui seront ouverts à tous les joueurs. On va en parler juste avant ça du coup pour cette Coupe de France. 64 équipes sont attendues et vont s'affronter du coup, dont une équipe de Bar-le-Duc. Nous, on a eu des petits poussés, des petites équipes surprises. On s'est qualifiés il y a un mois en finale de Ligue. Donc pour nous, c'est un double challenge parce qu'on va être organisateurs et participer à notre propre Coupe de France. Donc c'est une fierté parce que c'est très rarement arrivé qu'une équipe Lorraine, que deux équipes Lorraine se qualifient en même temps pour cette compétition qui est très, très, très relevé. Donc vous dites, à l'instant, il y aura également à côté de ça les opens nationaux. Qu'est-ce que c'est du coup ? Les opens, c'est des libres, des tournois libres qu'on voit régulièrement tous les dimanches ou les samedis dans certains villages. Sauf que là, ils sont régis par la Fédération Française de Tarot. Donc ça, n'importe qui peut venir ? C'est ouvert à tout le monde. On s'inscrit avant ? Comment ça se passe ? Oui, oui, on vient le jour même. On vient s'inscrire jusqu'à une heure, une demi-heure avant le début des Jeux. D'accord. On peut venir s'inscrire à la salle de la Barroise, on paye une inscription et on pourra jouer. Voilà. On peut tenter sa chance. Tout à fait. Votre club organise cette compétition, mais surtout, il participe. C'est la première fois, on l'a dit, pour l'histoire du club. Pour vous, comment ça s'est passé, cette préparation, avant de pouvoir justement aller se qualifier ? Nous, on est six joueurs, parce que la Coupe de France, c'est la spécificité. On peut être jusqu'à six joueurs. Bien sûr, il n'y a que quatre qui jouent, donc il y a forcément des remplaçants. On joue par quart temps, donc on s'est entraîné de quelques fois à la maison, un peu à droite, à gauche. On a monté aussi une équipe en cadrette, donc on a l'habitude de jouer certaines annonces et des subtilités un peu au tarot. Et puis, on a eu un peu de réussite aussi, parce qu'on a quand même éliminé une des meilleures équipes alsaciennes. Ah oui. Voilà, avec un score très, très large, de 0,037 points, ce qui veut dire que c'est ridicule. C'est passé à Ange-Posat. Tout à fait, oui, on a vraiment eu de la chance. Ok, et donc vous êtes toujours peut-être à la recherche de sponsors ou de mécènes ou de bénévoles même pour vous aider dans l'organisation ? Oui, parce qu'on a un budget à peu près de, à peu plus de 40 000 euros à mettre en place pour l'organiser. On a pratiquement bouclé le budget, mais il nous manque encore quelques sponsors, quelques généreux mécènes et donateurs. Ce sont encore les bienvenus, donc pour nous aider à maintenir ce projet-là, parce que c'est un projet que j'aimerais bien réitérer dans l'avenir. Alors, pas tous les ans, mais peut-être tous les deux ans ou trois ans. Donc, pour pérenniser cette chose, bon, il nous faut, ça coûte de l'argent. Il nous faut du monde et du soutien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir parlé de cette Coupe de France-Otaro. On le répète, ça se déroulera du 25 octobre au 1er novembre prochain à Bar-le-Duc. On en parle bien avant parce qu'il faut s'y préparer. Ça se déroulera du coup à Bar-le-Duc, à la salle de la Baroise. Merci beaucoup.